Alors, à la suite du témoignage de François, il y a Yvette, toujours de la ville à Médicis, qui voulait rajouter un petit quelque chose. Yvette, je vous écoute. Eh bien, j'avais un frère qui avait 5 ans de moins de moi, qui était très gourmand et qui a été privé de certaines choses. Le chocolat, maman le mettait, quand elle en avait, dans le haut du buffet. Alors, lui, il essayait de trouver une chaise et il montait sur la chaise. C'était plus ou moins stable. Le voisin qui était menisier passe par là. Il voit le gamin sur la chaise. Il dit, vas-y casser la figure. Il le prend dans ses bras, il descend. Grande pleure, forcément. Il n'avait pas eu le chocolat. Et, maman m'a dit, laisse-le, parce qu'il est habitué à chercher dans la boîte. Alors, ça s'est terminé comme ça. Mais vous, vous étiez à côté de lui ? Moi, j'étais là aussi, bien sûr. Et il partageait avec vous quand il récupérait des chocolats, vous ne vous rappelez pas ? Non. J'espère qu'il partageait. Sans doute. Est-ce qu'il le croquait ? Ah, ben oui. Non, parce que chez moi, j'ai une fille qui aime le chocolat aussi, qui ne croque jamais le chocolat. Ah oui ? Elle le tourne dans sa bouche. Elle le laisse fondre. Et, elle attend que les autres suceurs aient terminé de croquer leur chocolat. Elle dit, moi, j'en ai encore. Ah ben oui.